Voilà, je voudrais juste dire qu'il ne faut absolument pas sacraliser le voile. Le voile est polysémique. D'une part, j'ai un chapitre dans mon livre... Il est ici, « Femmes et pouvoirs en islam » que j'ai oublié de préciser, de donner au début de l'émission. Je commence par la loi Hammurabi, comme ça a été dit, là où le port du voile est inscrit, sous l'Empire hachemine d'Iranien aussi. C'était un symbole plutôt de statut des femmes aristocrates. L'islam a emprunté cette même version peut-être de voile à l'époque. D'ailleurs, à aucun moment dans le Coran, le voile n'est pas sur la tête. Le voile, c'est pour cacher la poitrine des femmes. Mais ce que je dirais, c'est qu'en même temps, c'est polysémique. Et aussi, le voile, ne l'oublions pas, en 1958, en Algérie, était un moyen de contestation, est devenu un moyen de contestation contre la colonisation française. En 1979, beaucoup de femmes, on l'a dit, qui n'étaient absolument pas musulmanes pratiquantes, ont porté le voile en signe d'unité de la nation contre le régime du Shah. C'est-à-dire que le voile peut aussi être saisi par les femmes, à des fins aussi de résistance contre le pouvoir en place. Mais est-ce qu'il a pu être dans l'histoire ? Est-ce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui ? Excusez-moi, moi, je voudrais juste revenir sur la question de la sacralisation du voile, justement, et de la culpabilisation de la conscience des musulmanes en leur disant que, voilà, si vous ne portez pas le voile, vous n'êtes pas des bonnes musulmanes. Tout le discours islamiste a été construit là-dessus. Et j'aimerais juste revenir, si vous me donnez une minute, sur un point de jurisprudence musulmane pour que l'on comprenne bien la dimension moyenne âgeuse de cette question du voile, qui émane vraiment d'une pensée qui a été produite au XIIe, XIIIe siècle de la pensée musulmane. Moyenne âgeuse au sens propre. Au sens propre, exactement. En fait, on va retrouver, lorsqu'il s'agit de... À cette époque-là, on a réfléchi sur la question de comment il faut couvrir son corps lorsqu'on doit faire la prière. Et on a fait la distinction entre comment l'homme doit couvrir son corps et la femme, comment elle doit le couvrir. Et alors, on considère que l'homme doit couvrir son corps à partir de là, jusque là. Donc du ventre jusqu'au genou. Du ventre jusqu'au genou. Voilà. Et pour les femmes, lorsqu'il s'agit de faire la prière, la femme libre, elle doit se couvrir complètement, le corps, pour faire la prière. La femme esclave, on considère que les parties qu'elle doit couvrir sont les mêmes que celles que l'homme doit couvrir. C'est-à-dire que la femme esclave, dans la pensée jurisprudentielle du Moyen Âge musulman, était les mêmes parties que celles de l'homme. La femme esclave peut prier aujourd'hui, dans la jurisprudence musulmane, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Elle peut prier torse nu. Donc, à partir de là... Pourquoi vous rappelez ça ? À partir de là, oui. En fait, j'invite les gens à réfléchir à l'histoire de ce voile et à se demander d'où il vient. D'où cette norme vient. De quelle pensée cette norme vient-elle ? Jean Birnbaum. Oui, moi, je vous ai écouté parler de la culpabilisation des musulmans. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment, c'est que peut-être on va en finir avec une certaine culpabilisation aussi des féministes, à l'égard des musulmans. Vous savez que pendant des années, là, récemment, exactement comme le régime islamiste d'Iran aujourd'hui dit que le mouvement est forcément un mouvement de l'étranger, que c'est forcément un complot de l'étranger, que toutes les femmes qui veulent se libérer sont forcément manipulées par l'étranger. De la même manière, vous savez bien que tout un tas de féministes françaises, musulmanes ou pas, d'ailleurs, ont été accusées d'appliquer à l'islam et d'appliquer à l'Iran, une grille de lecture occidentale. Et donc, quelque part, vous avez eu une espèce d'union sacrée, si j'ose dire, entre, d'un côté, un régime islamiste et, de l'autre côté, des gens qui se prétendaient féministes et qui étaient plutôt une espèce de féminisme radical chique, post-colonial, etc. et qui tous disaient que, finalement, le féminisme en question, le féminisme des femmes qui se prétendaient ou qui voulaient aider les iraniennes était, en fait, un produit d'impérialistes occidentales, un produit blanc, une lubie occidentale, etc. Là, aujourd'hui, évidemment, on pouvait toujours accuser une féministe blanche, française, etc., d'être une impérialiste occidentale quand elle voulait aider les musulmanes en Iran. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, grâce à ce mouvement, une sorte de justice qui est rendue à ces féministes ? Parce que, qui va accuser les iraniennes d'être des islamophobes, comme ça a été le cas de beaucoup de féministes ? Qui va accuser les iraniennes d'être prises par une espèce de lubie occidentale, même si c'est le cas du régime ? Le régime le fait. Ça veut dire que, selon vous, c'est une des questions que je posais dans les titres, ce qui se passe en Iran aujourd'hui peut avoir des répercussions sur d'autres pays musulmans ou d'autres communautés musulmanes. C'est l'une des options qui s'ouvrent à nous. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux. J'espère vraiment que toutes les femmes, en tout cas, que l'on opprime aujourd'hui dans les autres pays musulmans et qui subissent ce système patriarcal injuste, prennent de la graine sur les femmes. Parce que le paradoxe du jour, c'est que ce soir, on parle de ce qui se passe en Iran et du combat de ces femmes, notamment. Ce matin, c'est un registre très différent, mais le Parisien révélait une note des services de l'État disant qu'il y avait une recrudescence, notamment sur les réseaux sociaux, ici en France, des discours incitant les jeunes filles, justement. L'offensive islamiste, voilà l'école. C'est le titre du Parisien. Mais en tout cas, incitant ces jeunes filles à porter le voile, à porter les tenues religieuses, à l'école. C'est le grand paradoxe du moment. Encore une fois, on voit à quel point le corps de la femme devient un enjeu. Et encore très jeune, on le voit aujourd'hui, des petites filles qui sont voilées à l'école. C'est un sujet très sensible. Et à quel point aussi on fait de ce voile un enjeu identitaire ? Ça aussi, c'est une grande question. Armin Arfi. Oui, moi, j'aimerais juste revenir sur, par exemple, le combat d'Iranienne, notamment l'une des plus connues, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, qui m'a toujours dit à chaque fois que je l'ai interviewée, je suis contre le port obligatoire du voile en Iran, mais je suis contre l'interdiction du voile en Occident. C'est également le cas... C'est ce qu'elle a dit. Mais il n'est pas interdit le voile. Comment ? Il n'est pas interdit le voile. Non, mais c'est ce qu'elle disait. Je ne suis pas en train de dire qu'il est interdit. C'est vrai que... C'était pour elle tenir les deux bouts, en tout cas. Comment ? C'était tenir les deux bouts. En gros, ni obligation, ni interdiction nulle part. Moi, je trouve que c'est un jeu de mots, c'est pour ça. Non, non, pas du tout. Non, je n'ai pas, je n'ai pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les Iraniennes, vous parliez, et c'est du futur des pays arabes, que vous appeliez, vous espériez que sortir du patriarcat, en Iran, il y a le patriarcat, mais il y a surtout un voile d'Etat, comme on le disait, qui est plus qu'un symbole, qui est même l'identité, l'essence même du régime. Moi, j'ai vu, pour suivre beaucoup ce qui se passe actuellement en provenance d'Iran, d'ailleurs, qui ont redonné leur lettre de noblesse aux réseaux sociaux, car on y va pour s'informer, non pas pour débattre sur des sujets futiles. J'ai vu beaucoup de féministes très engagées, non, pas de féministes, pardon, de militants laïcités, mais militants pro-laïcité, plus, 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 qui souhaiteraient aller au-delà de la loi de 1905, si je ne m'abuse. C'est celle-ci. Et qui disent, regardez le combat des Iraniennes, quel courage, elles ont totalement raison, prenez-en de la glane en France pour celles qui veulent conserver le voile. Attention, attention, pourquoi ? Car, d'après moi, encore une fois, ce sont des sujets totalement différents, dans des contextes différents, et comme le disent beaucoup d'Iraniennes, y compris d'Iraniennes qui sont aujourd'hui en prison, la plus illustre d'entre elles étant Nasrin Soutoudé, enfin, plus illustre, c'est une façon de parler, mais qui est une avocate qui a défendu des femmes voilées, qui s'est retrouvée en prison pour avoir défendu des femmes, donc dévoilée, et qui s'est elle-même des fois dévoilée lors de ces procès. Elle est contre le port obligatoire du voile, elle se bat, elle paie le prix pour, mais elle est également contre son interdiction. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser, dans un pays comme la France, qui est mon pays, qui est un pays libre, d'entendre le discours d'élus de la nation, notamment, pardon, de nommer, parce qu'il a été nommé l'ancien ministre de l'Éducation, qui s'était penché dans les médias, Jean-Michel Blanquer, sur le voile des accompagnatrices qui seraient, dans l'ordre des sorties scolaires, qui ne seraient pas de très bon ton, alors que c'est totalement légal, ça, pour moi, ça fait le jeu des islamistes à Téhéran.